Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment créer une adresse Gmail. Gmail est un produit de la société Google. L'avantage par rapport à une adresse Orange, Free, SFR, etc. Ce service est totalement indépendant de votre prestataire Internet. Cela veut dire que si vous souhaitez quitter Orange ou autre, pour une raison X ou Y, votre boîte sera fermée. Alors qu'avec une boîte style Gmail, celle-ci sera toujours valide. Vous êtes prêt à me suivre pour voir comment créer cette fameuse boîte Gmail ? Alors, à tout de suite ! Donc, première chose à faire, c'est de venir sur Google. Donc, pour aller sur Google, soit vous tapez directement http3w.google.fr dans votre navigateur orange. C'est-à-dire soit avec Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla. Donc là, nous nous retrouvons sur la page d'accueil de Google. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur Gmail. Donc, ici, vous avez Gmail. Donc là, on me demande mon nom d'utilisateur. Je n'en ai pas encore actuellement. Donc, je vais aller sur Créer un compte. Donc là, je vais mettre mon nom. Donc, ici, par exemple, sur mes ordinateurs de mon association, je vais mettre poste 09. Par exemple, nom FLH informatique. Donc là, je vais choisir mon nom d'adresse. Donc ici, par exemple, FLH.0.0.9. Donc là, je vais choisir un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Donc, s'il n'est pas exactement la même chose, ça ne marchera pas. Donc ensuite, on nous demande une date de naissance. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la vérité. Et ici, là, ce n'est pas mon naissance, mais c'est mon repère. Hop, je mets, je suis un homme. Le téléphone mobile, ce n'est pas obligatoire. Donc ici, il va me demander une adresse mail actuelle. C'est au cas où il y a des soucis avec cette adresse. Par exemple, vous perdez votre mot de passe. Donc ici, je vais taper une adresse de récupération. Ensuite, je ne vais pas définir Google comme page d'accueil. Je confirme que je ne suis pas une machine. Donc là, je vais rentrer ce qu'on appelle le CAPTCHA. Donc le CAPTCHA, c'est le code ici. Donc là, je vais rentrer le CAPTCHA. Je fais un espace entre les deux. Chiffre 44, 22, 3, 295. Alors, certains CAPTCHA ne sont pas très faciles à voir. Hop, alors, excusez-moi. Oui, hop. Il suffit de venir cliquer ici sur Nouveau test. À ce moment-là, un nouveau code apparaîtra. Donc là, je vais faire, j'accepte les conditions. J'autorise à Google à utiliser les informations. Moi, je décoche aussi. Et là, je vais appuyer sur l'étape suivante. Je vais appuyer sur Nouveau test. Il nous dit que notre boîte est créée. Donc là, il suffit de venir sur Poursuivre vers Gmail. Voilà, il charge ma boîte électronique. Donc là, on reçoit trois messages de Gmail. Là, on peut fermer. Voilà, alors, il nous propose une visite guidée. Moi, je ferme. Et ici, si je veux créer un message, je viendrai sur Nouveau message. Donc, le tutoriel prochain sera consacré à l'utilisation de la messagerie. Pour l'instant, nous avons créé notre messagerie chez Gmail. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Alors, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?